Bah dis donc alors, on va t'habiller Constance ! C'est l'heure ! Bonjour Aline ! Bonjour ! Bienvenue dans la maison des maternelles. Alors on connaît évidemment toutes quand on est maman d'enfants qui ont à peu près l'âge de Constance qui a deux ans et demi. On a tous entendu « Non, on se le veut faire tout seul ! » Alors on est à la fois super fiers et très contents et en même temps, du coup, il faut avoir énormément de patience. Elle commence à s'habiller toute seule, Constance, là, deux ans et demi ? Oui, elle commence et il faut dire que ça tombe bien pour nous parce que moi j'ai pas toujours les mains libres pour l'aider. Oui, on me voit. Et toi aussi. On passe toutes les deux à la télé. Donc là, c'est bien qu'elle essaye de plus en plus de s'habiller toute seule. Elle a encore besoin d'un petit peu d'aide mais... Maman, on va pas loin. On va faire ? On progresse. Il y a Constance. Oui, il y a Constance. Avance-toi, ma chérie. Non, il y a personne, là. Elle se cache. Bah oui, il n'y a plus. Oui, donc il y a effectivement Gabrielle qui vous prend beaucoup de temps. Donc ça serait bien que Constance s'autonomise encore plus. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y a un moment propice, enfin en tout cas un âge auquel les enfants peuvent s'habiller tout seules ? Bah oui, à l'âge de Constance, voilà. Deux ans, deux ans et demi, elle attaque, vous voyez, elle a choisi son pantalon. C'est bien, en plus elle le fait vite, quel bonheur. Et donc comme elle a choisi ce pantalon rouge, elle a tout à fait envie de le mettre et ça c'est bien de leur laisser un petit peu le choix. C'est-à-dire le matin de sortir deux types de vêtements, deux pantalons et puis de dire tu mettras celui-là ou celui-là. C'est ça. J'ai déplacé aussi les vêtements dans sa chambre pour qu'il y ait le plus de choses à sa hauteur. Oui. Et ça m'aide aussi beaucoup de pouvoir lui dire d'attraper son pantalon ou sa culotte plutôt que d'avoir besoin que moi j'aille chercher des choses en haut de là. Donc première astuce, Laurence, on lui propose un choix, mais pas un choix avec dix leggings, on fait celui-là ou celui-là. Exactement. D'ailleurs ça marche pour tout, est-ce que tu veux des brocolis ou des salsifis pour être sûre qu'ils mangent un légume ? Voilà, ou pas du tout. Pas du tout. Ça peut arriver aussi quand même. Ils peuvent très bien dire, aucun maman. Ben oui, tout à fait. Alors quels vêtements est-ce qu'on peut les laisser mettre au sol ? Est-ce qu'ils peuvent tout ? Pour une petite fille comme Constance, c'est pas facile, elle est venue avec son... Sa petite garde-robe. Sa petite garde-robe, c'est sûr, mais son collant, les collants à pieds comme ça, c'est pas très facile. La mettre, donc c'est vrai qu'on a envie de leur mettre des collants sous les robes, mais des petits pantalons comme ça, c'est aussi bien, finalement. Et elle peut enfiler sa chaussette, vous voyez, elle sait déjà mettre sa petite chaussette toute seule, et donc il faut juste prendre le temps. Non mais moi, le mien a trois ans, elle me donne quatre ans, les chaussettes, il me dit, c'est maman. À ce moment-là, quand on dit, c'est maman, c'est bien d'avancer. Attends, regarde, je vais t'aider. On avance, hop, 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 on met comme ça, on fait le début, et maintenant tu dis, tu peux faire la fin. Et donc ça permet quand même de mettre ses chaussettes. Donc on l'aide quand même, on va l'accompagner en fonction de ce qu'elle sait faire. Constance, elle arrive presque déjà à faire tout toute seule, mais s'il n'y arrive pas encore, parce que l'habileté est différente d'un enfant à un autre, eh bien on peut commencer à mettre le début de la chaussette et on laisse finir. Mais disons que tu es pris cette habile, hein ? Alors justement, est-ce que, Laurence, le matin, quand on doit mettre les enfants à la crèche ou à l'école, surtout quand on en a deux, dont un tout petit bébé, comme Aline, est-ce qu'il y a des techniques pour que ça aille un tout petit peu plus vite ? Alors pour que ça aille plus vite, soit on dit ce jour-là, si on est vraiment très pressé, c'est moi qui t'habille vite, on lui annonce, et sinon, on peut complètement jouer à qui va mettre la chaussette la plus vite ? Alors au début, c'est toi ou c'est moi ? Et là, ça permet à l'enfant de vouloir se presser. Donc c'est-à-dire qu'on met une chaussette ? Une chaussette, et puis on lui dit « Allez, à toi ! » Et donc, c'est qui qui va la monter la plus vite, la chaussette ? Toi, tu la montes ? Moi, je la monte. Et en fait, ça assite l'enfant. Moi, je pense que tu peux mettre tes chaussures aussi. À mettre ses chaussettes tout seul, j'avais fait sur mes propres pieds avec ma chaussette. J'avais dit « Essaye de me les mettre ». Et bon, il l'avait fait un peu mal, mais du coup, il l'avait fait avec les siennes beaucoup plus facilement. Alors s'il veut s'habiller, ça, ça arrive très souvent, s'il veut mettre des tongs en janvier, il veut s'habiller comme il veut. Donc il faut quand même faire un choix. Est-ce que tu veux mettre ton pull, par contre ? Il faut quand même faire un choix dans l'armoire. C'est-à-dire que tous les vêtements d'été, on va les ranger, on les met justement en hauteur, vous les enlevez, elles ne le voient pas et c'est aussi bien. Et alors, on ne garde que les vêtements qui sont adaptés. Mais on va choisir les vêtements les plus pratiques qui soient pour enfiler, et aussi les vêtements qui ne grattent pas, qui ne piquent pas. Et par contre, on va quand même leur laisser le choix. Si on trouve que ce n'est pas très adapté, la couleur du haut et la couleur du bas, ça, on va leur laisser le choix. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave s'ils sont habillés comme l'as du pique du moment qu'ils ont choisi. C'est du moment qu'ils ont choisi, que c'est bien chaud, que ça correspond à la saison. C'est un peu dur, on se fait un peu violence, mais c'est vrai qu'il faut privilégier quand même les vêtements confortables aux vêtements parfois très mignons, mais qui sont difficiles à mettre ou pas très agréables. Aline, vous avez des astuces à nous transmettre en tant que maman ? Pour que ce ne soit pas trop horrible, justement, j'ai sélectionné à sa hauteur des vêtements qui vont à peu près tous ensemble. Donc on est sûr que ce n'est pas... Une présélection, c'est toujours bien. Et puis, c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'elle arrive à la crèche avec un pantalon à l'envers ou un t-shirt à l'envers. Mais bon, quand justement, il n'y a pas d'ouverture ou pas de... Bah, tant pis. Merci d'avoir partagé avec nous, Aline. Merci, Constance. Il faut récupérer ta poupée qui s'appelle Héloïse. Je le précise à nos téléspectateurs, c'est très important.